Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Info Express, où nous vous tenons au courant des dernières actualités et des événements marquants à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le cortège présidentiel algérien a été la cible de G2, lors de la visite officielle du président Abdelmajid Tebboune à Lisbonne. Ce qui semblait être une scène loufoque, cache en réalité une affaire scandaleuse qui secoue les services secrets algériens. Restez avec nous pour en savoir plus. C'est une scène qui a fait énormément le buzz sur les réseaux sociaux et ce depuis le 23 mai dernier. Le cortège présidentiel algérien ciblé par des G2 dans les rues de Lisbonne alors que le président algérien Abdelmajid Tebboune effectue officiellement une visite d'État au Portugal. La scène peut paraître de prime abord loufoque, amusante ou hilarante, mais en réalité il s'agit d'une véritable affaire scandaleuse qui secoue, désormais, de l'intérieur les services secrets algériens. Et pour cause, ce sont des informations confidentielles et secrètes qui ont fuité de l'intérieur des services algériens notamment du renseignement extérieur, qui ont permis à des activistes algériens de repérer l'emplacement précis et l'itinéraire exact du cortège accompagnant Abdelmajid Tebboune dans ses déambulations à Lisbonne. Le programme de la visite de Tebboune au Portugal était confidentiel, car jusqu'à la toute dernière minute, l'annonce de cette visite a été préservée et seuls les services de la présidence de la République avaient tous les détails précis de ce déplacement portugais de Tebboune. Aucune communication officielle ou officieuse n'a été mise en place autour de cette visite d'État de Tebboune à Lisbonne. Cette visite a été préparée hâtivement et sa programmation a été accélérée avant la fin de ce mois de mai en concertation avec les autorités portugaises, afin de compléter l'agenda diplomatique du président algérien qui devait initialement atterrir à Paris. A l'exception de la présidence algérienne et des services du renseignement extérieur, aucune autre source ne pouvait avoir le programme ou les informations précises sur le déroulement de cette visite d'État au Portugal. En plus, sur place, la communauté algérienne est minuscule et elle ne compte que moins de 5000 ressortissants. Il est donc quasiment impossible de mobiliser rapidement des relais au sein de cette petite communauté pour chahuter la visite du président algérien impopulaire auprès de l'arche franche de son pays. Or, c'est exactement dans ces conditions très controversées que des activistes ont fait étrangement irruption en obtenant des informations détaillées sur le parcours de Tebboune à Lisbonne, pour lui réserver un accueil humiliant avec DG2 sur sa voiture présidentielle. Nos sources sont unanimes, le tuyau ayant permis à ces activistes de se retrouver nez à nez avec la voiture du président Tebboune à fuiter de l'intérieur des services du renseignement extérieur. Complot ourdi pour déstabiliser à l'étranger un Abdelmajid Tebboune en quête de légitimité internationale, ou manœuvre de sabotage visant à discréditer davantage un président sulfureux qui veut à tout prix briguer un deuxième mandat aux prochaines élections présidentielles algériennes de 2024 ? La question fait d'ores et déjà l'objet d'une discrète enquête sécuritaire réclamée par l'entourage du président algérien. Affaire à suivre C'est tout pour aujourd'hui sur cette affaire DG2 sur le cortège présidentiel algérien à Lisbonne. Nous continuerons de suivre de près les développements de cette affaire et nous vous tiendrons informés des dernières nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos d'actualité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à partager vos commentaires et réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Restez connectés pour plus de vidéos passionnantes et informatives. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !